C'est une autre Ferrari. Oui, c'est ça. Ça s'appelle Modulo. Pourquoi Modulo? Je ne sais pas, on a d'abord pensé à Modulo Lunaire. Peut-être, ça sera inspiré d'un Modulo Lunaire. C'est une création de M. Pina Farina sur un châssis de voiture de course Ferrari 512. Mais ce n'est pas une voiture de course, ce n'est pas non plus une voiture de sport. C'est une voiture tout simplement d'exposition, qui n'est même pas d'ailleurs tout à fait complétée. Mais moi, je manque d'air un peu. Vous aimeriez qu'on ouvre? C'est un fait que si la voiture n'est pas en mouvement, il n'y a pas de système d'aération. Et alors, c'est assez restreint là-dedans. Assez suffocant. Mais je pense qu'il y a un avantage avec cette immense pare-brise. Pour aller au ciné-parc, c'est la voiture par excellence, quoique ça coûte un peu cher. Oui, moi je pourrais la rebaptiser peut-être au lieu de Modulo, la voiture coup de soleil ou la voiture ciné-rama. Il reste que c'est un beau gadget pour exposition. On ne pourrait plus demander à ce jeune homme d'ouvrir le compartiment moteur. Et on va y jeter un coup d'œil parce qu'apparemment, il y a un moteur... Est-ce que ça, c'est plus fonctionnel, plus réel ou tout aussi gadget? Eh bien, c'est un bien moteur de Ferrari. Avec 12 carburateurs, ou plutôt injection directe. Eh bien, voilà pour la Ferrari Modulo, une autre des grandes attractions du 3e salon de l'auto de Montréal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !